Dans le centre-ville de Montréal, où règne le béton, difficile de s'imaginer un endroit propice à produire des tonnes de légumes. Mais les toits, eux, sont un endroit à coloniser. C'est un endroit qui est sous-utilisé. Et si on veut réduire les températures, il faut vraiment les verdir. C'est des espaces de biodiversité potentiels. La tendance des toits verts est à la hausse et l'intérêt est de plus en plus grand pour cette nouvelle forme d'agriculture. L'avantage, c'est bien évidemment de pouvoir avoir accès à cette nourriture-là de haute qualité. On a des produits qui vont avoir un apport en nutrition qui va être plus intéressant quand on peut le consommer directement dès qu'il est cultivé. On peut aussi favoriser des espèces ancestrales, favoriser la préservation de nos espèces patrimoniales. Mais de faire en sorte que l'humain ait accès à l'alimentation, à des espaces de nature, c'est quelque chose qui favorise le bien-être. Après un an de travaux d'agrandissement, le toit du Palais des congrès offre maintenant une superficie de 35 000 pieds carrés dédiée à l'agriculture urbaine, où l'on cultive toutes sortes de légumes et de plantes. Tout ce qui est piment, poivron, tout type de plantes tropicales. Et on fait aussi... on peut faire du gingembre. Il y a du monde qui a déjà fait de l'ail sur toit, donc c'est vraiment... on peut faire beaucoup, beaucoup de production. En parallèle à la recherche menée par l'équipe du Laboratoire sur l'agriculture urbaine, le toit vert accueille aussi un projet social qui permet aux immigrants de venir récolter les légumes et de les emporter avec eux à la maison. On fait de la sensibilisation, on récolte ensemble les légumes dans des grands bacs et après, on distribue gratuitement toute cette nourriture. Ils se partagent la récolte. Cette initiative promeut des pratiques durables et contribue au verdissement de Montréal. Sam Sarah-Rinville, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada